Vous aurez constaté comme moi que depuis hier nuit, le programme du candidat illégal circule sur les réseaux sociaux et donc dans le domaine public alors que la campagne n'est pas encore officiellement ouverte. Dans un État démocratique, cela entraînerait la disqualification de ce dernier. Je reste cependant convaincu que ni la CEI ni le Conseil constitutionnel n'y trouveront à redire. D'ailleurs, une candidature illégale ne peut enfanter que des actes illégaux. Qui peut être surpris tant ces gens n'ont aucun respect pour la loi. Ne vous y méprenez pas. Cet acte n'est pas banal. Il est la conséquence de l'inculture et de la mauvaise foi politique qui animent les cadres du parti au pouvoir. Mais attaquons le fond de la manœuvre, comment M. Ouattara peut-il nous proposer encore un autre programme alors qu'il est le président sortant ? Lorsqu'on est au pouvoir depuis dix ans, c'est son bilan qui parle pour soi. C'est donc le bilan qui justifie que le peuple vous renouvelle sa confiance. Mais on ne peut pas être au pouvoir et proposer encore uniquement un programme. Qu'en est-il du niveau d'accomplissement des programmes de 2010 et de 2015 ? M. Ouattara va-t-il nous proposer un programme tous les cinq ans ? Voici les vraies questions qui mériteraient de trouver réponse. Qu'en est-il des promesses faites en 2010 et 2015 dans le domaine de la santé, de l'éducation, du social, de l'emploi, de la sécurité, etc. Où sont les cinq universités ? Où sont les CHU ? Où sont les logements sociaux ? Où se trouve l'assurance maladie ? Où en sommes-nous au niveau de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la corruption ? Où en sommes-nous au niveau de la démocratie et de la liberté d'association ? Autant de promesses qui avaient été faites en 2010 et 2015 ? Sinon ce prétendu programme que j'ai lu ce matin manque de souffle et d'imagination ? Reprenez les programmes de 2010 et 2015 puis comparez-les à celui de 2020 ? Vous verrez que ce sont les mêmes projets ? On a juste changé l'habillage avec le vocabulaire. M. Ouattara est un vendeur de téléphones au black market. Le roi de l'arnaque politique, un diseur de bonne aventure, un brasseur de vent. Il est épuisé intellectuellement, moralement, spirituellement, physiquement et donc politiquement. Je mets quiconque au défi au RDR de nous produire une brochure qui rappelle les promesses faites dans les différents domaines avec le niveau d'accomplissement secteur par secteur. La poudre va tout de suite s'évaporer et la laideur de ce régime sera exposée. Il paraît qu'il y a des intellectuels au RDR. Alors je vous mets tous au défi à compter de ce jour de nous produire le bilan de la gestion de M. Ouattara. Vous aimez fanfaronner que votre bilan parle pour vous n'est-ce pas ? Parlons donc de votre bilan. A défaut de ce bilan, le programme que vous venez de sortir ne peut servir qu'à emballer des bananes braisées au plateau. Merci. Merci.